Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc les tribulations du mois de février. Février est bel et bien terminé, ce mois de malheur est derrière nous, en fait personnellement je n'ai jamais aimé février, mais alors là autant vous dire que ce mois que je n'aime pas, plus le postpartum, plus le confinement, moi j'appelle ça le confinement, parce qu'un couvre-feu à 18h, pas de resto, rien, pour moi on est en confinement, fait que voilà, c'est un peu morose. D'ailleurs cette semaine on nous a lancé une semaine de soleil sur Montpellier, il fait présentement extrêmement gris, voilà, bon ben j'attends le printemps de pied ferme, voilà, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de soleil, j'espère que vous sinon ça va de votre côté, que vous tenez le coup, voilà, on attend des jours meilleurs, clairement. En tout cas je suis ravie de pouvoir pas voter avec vous aujourd'hui, j'ai quelques petits produits de beauté à vous montrer, mais pas grand chose parce que j'ai terminé une routine, enfin les routines dont je vous parle tout le temps en fait, et là je vais en commencer une nouvelle, et donc je vous en parlerai le mois suivant, parce que je voulais vraiment avoir un mois de recul, donc pas pour le moment, par contre je voulais vous reparler de maquillage, parce qu'en ce moment quand je veux me faire une beauté, je suis obligée de passer par la case anti-cerne, n'est-ce pas, vous voyez de quoi je parle, et ben j'ai plus trop d'anti-cerne qui me convenait et tout, et ce que je fais c'est que j'utilise ce fond de teint de chez Sephora en tant qu'anti-cerne, vous savez que moi je mets pas de fond de teint, enfin si vous me suivez depuis longtemps, j'en mets pas pour plein de raisons, par flemme, énormément par flemme, parce que déjà il faut le faire le teint, mais ensuite il faut le démaquiller, je trouve qu'en plus ça a pas un joli rendu, je trouve que ça obstrue les pores, moi ça me crée beaucoup plus d'imperfections que ce que ça me les masque, enfin voilà je suis vraiment pas fan des fonds de teint, ni des bébés crème, ni des cc crème, ni de tout ce que vous voulez, donc je ne mets rien sur mon teint, même pas de poudre, rien, et là donc c'est un fond de teint éclat naturel et hydratation 10h, de chez Sephora, donc moi j'ai la teinte, that is a good question, je ne sais rien, honnêtement je ne trouve pas, ah si, c'est juste écrit en très gros, j'ai cherché en très petit, c'est la teinte 17,5 N Shade, voilà, et du coup je l'utilise en anti-cerne, et trop bien, ça met pas trop de matière, ce qui fait que ça ne file pas dans les plis, pour moi la couvrance est parfaite, à savoir que ça n'est pas trop couvrant, c'est très naturel, juste ça masque et ça lisse un petit peu mon contour de l'œil, enfin vraiment j'en suis fan, et surtout si vous me suivez depuis longtemps aussi, vous savez que j'ai des soucis de maux de tête souvent avec les produits qui touchent l'œil, donc tout ce qui peut être mascara, fard à paupières, basse paupière, etc., et notamment anti-cerne, et là aucun souci, mais alors vraiment aucun, donc c'est que du bonheur, donc je voulais vous reparler de ce fond de teint, parce qu'il est vraiment très très chouette, encore une fois je l'utilise en anti-cerne, ensuite je voulais parler cheveux, je savais que, enfin toutes les femmes en parlent, qu'après la grossesse on perd ses cheveux, je m'en suis pas spécialement occupée, je savais que j'aurais dû commencer une cure en fait dès l'accouchement, mais honnêtement à l'accouchement t'as tellement autre chose à penser, que j'étais pas du tout sur mes cheveux, j'étais plus sur ma forme physique à moi, sur mon bébé bien évidemment, mais si on parle que de moi, voilà, j'étais plus sur ma forme physique, sur récupérer, sur mon alimentation et tout, que sur mes cheveux, et donc j'ai commencé seulement il y a un mois, une cure de complément alimentaire, c'est la marque Délab Nutricosmetics, je la trouve sur Quasidomi, moi je l'ai acheté sur Quasidomi, je vous en ai déjà parlé de ce site, mais au cas où si vous savez pas de quoi je parle, en fait c'est un site où vous trouvez tout un tas de choses bio et bonnes pour la santé, autour de l'alimentation, autour de l'hygiène, autour des produits maison, enfin il y a vraiment tout un tas de choses, et en fait vous payez un abonnement annuel, et ensuite vous avez accès à des milliers de réductions, tout est en réduction, et l'avantage c'est que vu que vous avez les prix sur internet, vous pouvez comparer directement avec, je sais pas moi, votre magasin bio préféré par exemple, ou votre grande surface, donc c'est pratique de pouvoir comparer les prix, et moi j'ai un système de parrainage, je peux vous parrainer, donc ça vous donne 20 euros de moins sur l'adhésion, l'adhésion elle coûte 80 euros par an, et ensuite vous à votre tour, vous pouvez parrainer aussi des amis, donc ça c'est cool, et notamment il m'a envoyé un mail il n'y a pas longtemps, que si vous ne rentabilisez pas votre adhésion, il vous l'offre pour l'année suivante, je trouvais ça génial, genre satisfait aux remboursés quoi, donc j'ai trouvé ça trop cool, bref, je trouve ces compléments alimentaires sur Casidomy, ça ne fait qu'un mois que je les prends, là vous avez vu, j'ai bien trop fini, il va falloir que je les commande, je termine cette vidéo, je vais vite me commander pour le mois suivant, là c'est un complexe absolu de kératine, une gélule par jour, et là c'est un complexe de pousse, deux gélules par jour, c'est compatible avec l'allaitement, donc c'est pour ça que ça m'intéressait, c'est que je voulais vous en parler, et bien évidemment pour le moment je ne ressens pas spécialement d'effet, sachant que j'ai commencé, quand je commençais à peine à perdre mes cheveux, et là c'est en train de s'intensifier au début, je l'ai perdu comme avant, après j'ai commencé à les perdre comme à l'automne, vous savez à l'automne souvent perd plus ses cheveux, et puis là ça commence à être assez intense, et ce qui est pénible c'est que j'en retrouve sur Faustine, donc du coup je m'attache les cheveux etc. Voilà, et pour continuer à parler cheveux, je voulais vous présenter ce produit, c'est une lotion fortifiante anti-chute, ils l'appellent mon coup de pouce, de la marque Omeum, donc déjà moi la marque Omeum j'aime énormément, je suis déjà adepte de leur gel intime, j'ai toujours utilisé un gel nettoyant intime, et de leur déodorant, j'aime beaucoup ces deux produits, et là j'ai testé celui-ci, alors je trouve l'idée vraiment très 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 chouette, donc il faut le sprayer, il faut le pchipchiter, sur les racines en fait comme ça, et il faudrait le faire tous les jours, moi c'est le mode de fonctionnement qui ne me convient pas, franchement tous les jours je n'y pense pas, c'est assez contraignant je trouve, mais si jamais parmi vous il y a des personnes assez tenaces, et assez, voilà, je trouve pas le mot, assez régulières, ça peut peut-être vous intéresser, parce que je trouve que ce genre de produit, n'existe pas forcément, on n'en trouve pas forcément, donc si jamais ça vous intéresse, ça c'est chez Omeum, et je trouve l'idée vraiment cool, après voilà, je n'ai pas vraiment de recul sur l'efficacité du produit, parce que comme je vous le disais, je ne suis pas assez persévérante, ni régulière. Sinon, ces derniers temps, on a un petit peu arrêté de regarder des séries, parce que Faustine se couche de plus en plus tôt, donc ça c'est cool, et du coup à vrai dire, on se met au lit nous aussi, on est épuisé, on est fatigué, je pense que c'est l'hiver tout ça, le bébé machin, on est fatigué, donc on se couche tôt, et du coup, Chris se regarde des séries de ce côté, et moi je lis, et ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de lire avant de me coucher, ça je le sais, mais c'est vrai que tu as souvent l'appel de la série, tu vas plus vite vers une série, et donc là, j'ai beaucoup plus lu que ce que j'ai regardé de séries, donc vraiment de mémoire, je vois même pas quelle est la dernière série qu'on a regardée, par contre on a regardé Tomb Raider, l'édition, enfin le film de 2018, donc pas avec Lara Croft, et d'ailleurs on se disait, je crois pas avoir déjà vu un Lara Croft avec, avec, catastrophe, je trouvais tellement plus mes mots, que j'ai dû aller chercher sur mon téléphone, Google est ton meilleur ami, donc je ne crois pas avoir déjà vu de Lara Croft avec Angelina Jolie, du coup ça m'a donné envie de les regarder, je crois pas, franchement je ne me souviens pas trop, mais là du coup c'est le Lara Croft de 2018, avec une autre actrice qui est très charismatique, j'aime beaucoup, bref, j'ai trouvé le film, en fait pour moi, dans mon, je sais pas, dans mon subconscient, Lara Croft c'était genre l'équivalent de, je ne sais pas si je ne trouve plus mes mots, ouais l'équivalent de Terminator, enfin en tout cas des trucs où il n'y a que des mitraillettes quoi, et du coup j'avais vraiment cette image là, et en fait pas du tout, Lara Croft c'est plutôt l'équivalent de, je ne sais pas, je ne trouve pas les mots, c'est terrible, l'équivalent d'Indiana Jones en féminin, ça y est j'ai trouvé, donc j'ai trouvé le film hyper bien rythmé, voilà, avec une recherche un peu mystique, avec des casse-têtes, avec un peu d'action, enfin, je l'ai trouvé bien rythmé, pas du tout en longueur, voilà, pas du tout, non franchement, voilà, très chouette, très chouette ce petit film, donc si un soir vous avez besoin d'un petit film pour vous divertir, et que vous ne l'avez pas encore vu, voilà, ma foi il est très cool, sinon j'ai terminé du coup, la librairie de la place aux herbes, d'Éric de Carmel, dont je vous parlais dans mes favoris de janvier, pépites, vraiment ce livre pépites, j'ai adoré, je vous le dis un petit peu, on suit une prof de français, qui déménage, et qui va acheter une librairie, et se lancer, et se lancer dans une librairie, et on ne suit pas du tout, comment elle monte la librairie et tout, alors que moi je croyais que c'était ça, pas du tout, non, on suit les conseils de lecture, qu'elle va donner à chaque personnage en fait, et un chapitre égale un personnage, on va suivre un petit peu son évolution à ce personnage, vous gré des livres, j'ai adoré, pépites, 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 si vous aimez lire, trop trop bien, et sinon, moi j'aime beaucoup l'auteur Douglas Kennedy, j'ai lu pas mal de livres de lui, j'ai commencé par L'homme qui voulait vivre sa vie, qui a été adapté en film avec Romain Duris, et j'ai adoré notamment, Rien ne va plus aussi de cet auteur, après j'en ai lu d'autres, j'ai lu Le châne discret de la vie conjugale, et j'ai dû en lire un ou deux autres, mais là de mémoire je ne m'en souviens plus, et là du coup j'ai vu qu'il y avait une trilogie, je me suis dit une trilogie, mais mon dieu c'est génial en fait, c'est à dire que si j'aime l'histoire, j'en ai pour trois bouquins, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à commencer un livre, après une fois que je suis lancée c'est trop bien, et alors une fois que je l'ai terminé, je me sens, et après il faut recommencer à nouveau le livre, vous voyez ce que je veux dire, et ça me fait pareil pour les séries, c'est pour ça que j'aime bien regarder une série qui a plein de saisons, parce que t'en as pour plein de soirées, alors qu'un film je trouve qu'il faut rentrer dans l'histoire, t'en as que pour une soirée, enfin je sais pas, j'aime vraiment tout ce qui est séries en fait, autant pour les livres que pour la télé, bref, donc là j'ai vu que c'était une trilogie, une d'entre vous, coucou Olivia, m'a dit sur Instagram, tu vas voir tu vas adorer, et quand j'ai commencé, je me suis dit comment elle a pu penser ça, en fait au début, je vous le dis si jamais, parce que si vous avez du mal à approcher, il faut vraiment continuer, au début tu découvres une famille américaine, je trouve personnellement tout ce qu'il y a de plus vulgaire, en fait les parents s'engueulent, les enfants fument, enfin j'étais là, ouh, super intéressant, et en fait c'est une famille avec deux frères et une sœur, et on suit la sœur, dans ses études universitaires, pour le moment, la fin de son lycée, et là je suis sur ses études universitaires, et j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, on suit juste sa petite vie, et par contre j'ai un tout petit souci, c'est qu'il y a énormément de références, à des personnalités, je pense, que ce soit politique ou littéraire, et franchement, mais j'ai pas le quart des références en fait, enfin là on voit le vide intersidéral de ma culture, et du coup, bah il y a plein de noms, et je suis là, ils font, ah oui c'est comme Kevin machin truc, et je suis là, et du coup t'as pas la référence, t'as pas l'allusion, t'as pas la compréhension derrière, mais bon c'est pas grave, tout le reste est quand même très chouette, en plus là dans le tome 2, elle est en Irlande, donc c'est assez des paysans et tout, vraiment j'aime trop, et donc là j'en suis, mais alors à la fin, il me reste 4 pages, hier soir je me suis endormie avant les 4 dernières pages, et je vais commencer donc du coup le tome 3, c'est rare que je lise 2 livres en un mois, donc je suis plutôt contente, voilà, j'ai terminé cette petite vidéo blabla, j'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai pris plaisir à la filmer, comme d'habitude, même si je suis désolée, ma mémoire m'a clairement fait défaut, c'est compliqué, j'aime pas être comme ça, et je le suis depuis un petit moment, et c'est pénible, mais bon, paraît-il que ça va revenir, on croise les doigts, j'aimerais bien redevenir celle que j'étais, redevenir sensée dans mes propos, ne plus chercher mes mots, ce serait cool, voilà, bref, allez, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501